Bonjour, je suis Yves Rocamora, ingénieur en informatique. Je vous propose une petite leçon sur comment mettre en page son site web. C'est parti ! Comment faire la mise en page de votre site web ? Comment placer les titres, les images, les menus, les vidéos ? Bref, tous les éléments que vous possédez sur votre site. Comment les placer à l'endroit où il faut, en fonction bien sûr de votre design et ce, de manière simple et rapide. Plusieurs solutions sont possibles. Au tout début du HTML, on utilisait des tableaux. On peut encore le faire, mais cette solution n'est pas très flexible et surtout, surtout, impropre ou responsive si vous souhaitez que votre page s'affiche sur un smartphone ou sur une tablette. On peut utiliser la propriété float. C'est une propriété qui est difficile à manier. Elle sort les éléments du flux de la page et c'est assez imprécis et surtout, en fonction du navigateur, on peut avoir des mises en page un petit peu différentes. On peut utiliser la propriété display in line block, mais qui a aussi un défaut, c'est d'insérer des espaces indésirables entre les blocs. La dernière solution qui date de HTML5, c'est les Flexbox. C'est à mon sens la meilleure solution et c'est celle que je vous propose de consulter maintenant. Voici un exemple de mise en page, donc une page classique avec un logo, des menus, un contenu avec une image, un paragraphe et ici un bondo avec trois textes avec des glyphes-icônes et des titres et enfin un pied de page qui lui aussi est centré. Je vous propose de faire la mise en page de cette page grâce aux Flexbox. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Flexbox agissent tous sur un conteneur. Un conteneur, c'est une div ou une balise article ou une balise header, enfin tout élément qui peut contenir d'autres éléments. Voici un exemple. J'ai un conteneur qui contient trois éléments, élément 1, élément 2, élément 3. Eh bien, je vais pouvoir appliquer les Flexbox et toutes les propriétés des Flexbox sur le conteneur, le conteneur commun à ces trois éléments. Autrement dit, la première chose à faire quand vous voulez utiliser les Flexbox pour aligner des éléments, c'est quel est leur conteneur, quel est le conteneur direct commun à tous ces éléments. Et s'il n'y en a pas, eh bien bien sûr, vous en créez un. L'avantage des Flexbox, c'est bien sûr d'aligner des éléments, mais aussi de centrer des éléments horizontalement et verticalement, ce qui est aussi une grande qualité, puisque c'est assez difficile à faire au préalable sans utiliser les Flexbox. Voici un premier exemple. Je veux aligner les éléments de mon conteneur. Donc j'applique sur le conteneur lui-même la propriété DisplayFlex et mes éléments s'alignent horizontalement par défaut. Bien sûr, les éléments sont centrés à gauche, collés les uns aux autres. Ça, on verra comment faire pour les répartir, mais en tout cas, ils sont alignés. Vous pouvez également souhaiter aligner des éléments verticalement, c'est possible, en utilisant la propriété FlexDirectionColone. Ça peut être intéressant parce que certains éléments, par défaut en HTML, s'alignent déjà horizontalement. C'est le cas des images, c'est le cas des inputs dans un formulaire, c'est le cas des encres, etc. Donc ça peut être utile. Le retour à la ligne, très important, permet d'éviter la déformation des éléments. En effet, lorsque vous faites un DisplayFlex, par défaut, eh bien tous les éléments vont chercher à s'aligner coûte que coûte. Et si le conteneur n'a pas une largeur suffisante, eh bien ce que va faire le Flexbox, c'est qu'il va modifier la largeur des éléments. Ça peut avoir des effets très indésirables, notamment si vous avez des images, eh bien vous risquez d'avoir une déformation de votre image. Pour éviter cet effet, je vous conseille d'utiliser la propriété FlexVrap, Vrap qui permet de dire, si tu n'as pas la place d'aligner l'élément, eh bien tu le positionnes à la suite dans le conteneur. Donc, à utiliser presque toujours avec DisplayFlex. Enfin, comme je vous disais, on peut centrer des éléments grâce au Flexbox. Alors, on parle d'alignement sur l'axe principal. Qu'est-ce que c'est que l'axe principal ? Dans le cas où vous êtes dans un DisplayFlex, par défaut, les éléments s'alignent horizontalement. Autrement dit, l'axe principal, c'est l'axe horizontal. Si vous utilisez la propriété FlexDirectionColon pour aligner les éléments verticalement, à ce moment-là, l'axe principal sera évidemment l'axe vertical. On utilise la propriété JustifyContent pour aligner les éléments avec beaucoup de valeurs possibles. Je vous laisse le soin de les regarder sur Internet, de les étudier par vous-même. Ici, j'utilise un SpaceBetween qui permet de faire un espacement équitable entre les éléments. On peut aussi aligner sur l'axe secondaire. Donc, dans le cas où je suis sur un DisplayFlex, par défaut, l'axe secondaire, c'est l'axe vertical. J'utilise la propriété AlignItems. Et là, en l'occurrence, par exemple, je peux décider de centrer mes éléments verticalement. Je vous ai dit que les Flexbox agissaient sur le conteneur des éléments. Cela dit, il y a des exceptions. Certaines propriétés permettent d'agir sur un élément en particulier. C'est le cas, par exemple, de la propriété AlignSelf. Ici, par exemple, FlexAnd permet d'aligner l'élément 2 et seulement l'élément 2 en bas du conteneur. Vous voyez, j'applique cette fois la propriété non pas sur le conteneur, mais sur l'élément. EniemChild2. On peut également grossir un élément, dire qu'un élément prend, par exemple, deux fois plus de place que les autres éléments sur le même axe. J'utilise la propriété Flex, Flex2, sur l'élément 1. Il prend deux fois plus de place que le Flex1 sur l'élément 2. L'élément 3 n'a pas de Flex, par défaut, il est à Flex1. Attention aussi aux images. Ne pas utiliser cette propriété avec des images, parce que vous risquez d'avoir une déformation de votre image. Enfin, rien n'empêche d'utiliser les bonnes vieilles propriétés sur les marges d'un élément pour le déplacer. Si j'utilise un JustifyContentSpaceBetween pour mettre un espace identique entre mes éléments, rien ne m'empêche de rajouter sur l'élément, ici en l'occurrence l'élément 2, une petite marge gauche pour déplacer l'élément 200 pixels sur la gauche. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut, bien qu'il y ait d'autres propriétés, comme je vous l'ai dit, qui sont possibles encore avec les Flexbox. Là, on a tout ce qu'il faut pour faire notre mise en page. Ici, on part de la base, c'est-à-dire les éléments ne sont pas alignés. Ils s'affichent donc, selon leurs défauts, les uns au-dessus des autres. Voici le code HTML de la page. Donc, je vais commencer par aligner l'entête de ma page. Donc, je regarde l'entête, il est ici, vous voyez. Et c'est bien le conteneur entre le logo, l'image, et ma navigation, les UL. Donc, le conteneur de l'image UL, c'est le header. Donc, je vais appliquer Flexbox sur AppHeader. Je vais dans ma page de style. Je vais faire ça ici, par exemple. Voilà. Ici, voilà. Et donc, je vais appliquer les Flexbox. Je vais également faire une petite marging 0 auto, juste pour centrer mon header au centre de la page. Vous voyez ? Rien qu'en faisant ça, eh bien, si je regarde ce que ça donne, eh bien, effectivement, ça aligne bien mon logo avec mon menu. Je fais exactement la même chose pour le menu. Toujours pareil, ce qui est très important, c'est de bien repérer quel est le conteneur des menus, des petits items. Les petits items sont ici, vous voyez. Et donc, le conteneur, eh bien, c'est ListNav. Donc, je vais appliquer ici, sur ListNav. Alors, je vais donner une petite taille aussi de 500 pixels à mon menu. Voilà. Et j'applique mes Flexbox. Je regarde le résultat. Et voilà. Vous voyez, j'ai bien mes items qui sont alignés au centre de l'image, au centre du logo, puisque j'ai fait un Align Item Center. Je vais passer à la partie, le corps de la page. Donc, ici, le corps de la page, j'ai une classe AppHero qui contient bien l'image d'un côté et le texte de l'autre. Donc, je vais appliquer, vous l'avez deviné, le Flexbox sur AppHero. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant. Je vais appliquer une petite marge auto, comme je l'ai fait pour les headers, pour centrer le contenu de ma page. FlexBrap, etc., etc. Je rafraîchis. Et là, au surprise, je m'aperçois qu'il n'a pas aligné mon paragraphe à côté de mon image. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai utilisé la propriété FlexBrapWrap et il se trouve que mon paragraphe est beaucoup trop grand pour pouvoir s'aligner sur la même ligne que l'image. Du coup, il l'a mis à la suite. Si je veux aligner mon paragraphe, eh bien, je vais modifier sa taille, tout simplement, pour qu'il puisse rentrer ici, à l'intérieur de la ligne qui contient l'image. Donc, ce que je vais faire, ici, je repère sur ma page où se trouve mon paragraphe, c'est ArrowWrite. Donc, je vais appliquer sur la classe ArrowWrite une petite taille de 65%. et je vais aussi justifier le paragraphe, ce qui permettra, voilà, d'avoir une présentation un peu plus propre. Et voilà le résultat. Je passe maintenant au bandeau noir. Donc, le bandeau noir, si je regarde en HTML, le bandeau noir, c'est la classe noire qui est ici, il contient un conteneur. Alors, je peux désirer centrer ce conteneur, je peux le faire avec les Flexbox, il n'y a pas de souci. Donc, le conteneur de ma classe conteneur, si je puis dire, eh bien, c'est la classe noire. Donc, je vais appliquer ici, sur la classe noire, mes Flexbox. D'accord ? Par la même occasion, eh bien, je vais aligner tout ce qui est dans mon conteneur, c'est-à-dire les petites classes art qui sont là, il y en a trois, d'accord ? Eh bien, sur le conteneur, je vais également appliquer, je vais monter un petit peu pour que vous voyez mieux, je vais appliquer, donc, sur conteneur, mes Flexbox de la même manière. Voilà. Je rafraîchis. Et voilà ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à, j'ai un petit détail ici, à aligner le titre avec les Glyphicones. Je vais utiliser les Flexbox de la même façon. Je vais dire, je vais chercher le conteneur commun entre le Glyphicone, le texte et le paragraphe. Je vais tout aligner. Et en faisant un Flexvrapvrap, je vais dire que mon texte, lui, eh bien, va passer à la suite. Allons-y. Dans l'index, je regarde où se trouve quel est le conteneur de mon Glyphicone, de mon texte et de mon paragraphe. Il s'agit de la div appfeature. Donc, je vais appliquer sur appfeature le Flex. Comme d'habitude, je vais décopier-coller parce que c'est toujours les mêmes. Voilà. Je regarde le résultat. Et voilà. J'ai bien le résultat attendu. Reste le pied de page qui doit se centrer. même principe. Je consulte mon HTML. Il y a un footer avec la classe appfooter et un paragraphe à l'intérieur. Je vais juste faire un Flexbox sur appfooter. Et je ne vais pas tout faire. Je vais faire juste un Justify Content Center puisque je veux juste centrer mon paragraphe. Voilà. Et du coup, si je regarde ce que ça donne, voilà, j'ai la mise en page initiale, la mise en page attendue. Vous voyez, ce n'est pas difficile. Voilà. Je pense que, j'espère que vous avez été satisfaits de cette première petite présentation. Je vous remercie de votre attention et je vous dis peut-être à bientôt pour d'autres formations. Au revoir. Sous-titrage ST' 501